Coucou mes pastèques, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu au titre c'est une vidéo tuto make-up donc ce sera un tuto make-up romantique avec la palette de chez Touffé chocolat bonbon donc avec cette palette-ci si je regarde un petit peu par là c'est normal je regarde le retour caméra si je vous filme bien mais voilà, avec cette palette-ci voilà, je vais vous la montrer mais tout le monde la connait, elle est très connue voilà, elle sent bon, elle est super j'ai déjà fait mon teint pour pas que la vidéo dure des heures j'ai déjà fait mes sourcils lourds pour mon contouring j'ai utilisé la palette de chez Action, j'ai utilisé ces deux couleurs-là voilà pour mon blush j'ai utilisé le blush de chez ELF en teinte She voilà et pour ma poudre et mon fond de teint voilà les deux indispensables que vous connaissez maintenant sur ma chaîne et pour mes sourcils j'ai pris le mascara à sourcils de chez Yves Rocher je ne suis pas sponsorisée par Yves Rocher c'est juste que j'aime bien cette marque dans la teinte numéro 2 voilà et le crayon eyeliner pour les sourcils comme ceci voilà que j'utilise à chaque fois de la marque P2 en teinte numéro 20 brunette nude je vous ai fait un super zoom oui j'ai une tête affreuse ne faites pas attention à ma tête donc on va tout de suite commencer j'applique j'ai appliqué ma base voilà pour aussi une question de pratique je vais utiliser la palette de chez Too Faced la chocolate bonbon je vais appliquer le fard Castrain Green je ne sais pas comment on dit je ne dirai pas le nom des fards parce que je ne sais pas le dire donc cette couleur-ci voilà sur toute la paupière mobile alors je vais prendre mon miroir parce que sinon je vais me maquiller comme je ne sais pas quoi voilà là ça ne vous dérange pas ça ne me dérange pas donc j'applique la couleur voilà je vous applique sur toute la paupière mobile pour unifier en fait la paupière je voulais aussi vous dire les filles et les garçons que bientôt j'aurai mes éclairages donc j'espère qu'avec mes éclairages ça sera une plus belle qualité dites-moi en commentaire aussi si vous aimez bien ce genre de make-up en fait ce genre de vidéos tutos, make-up, etc parce que si vous aimez bien j'en ferai assez souvent j'en fais pas souvent parce que voilà je ne suis pas une professionnelle donc je ne fais pas des make-up de ouf mais si ça vous plaît etc dites-le moi en commentaire j'en ferai assez souvent donc voilà j'en ai appliqué sur toute la paupière mobile ensuite donc ensuite je vais utiliser la couleur oula cette couleur-ci de la palette donc il est assez rose mais prenez légèrement je vais l'utiliser avec un pinceau fluffy de la marque ELF je ne serai pas vous dire c'est lequel de ELF parce que vous allez voir voilà il n'y a plus rien écrit dessus donc j'en prends très légèrement je vous montre mais très léger donc je voilà je tapote à peine et je tapote sur ma palette pour enlever l'excédent et je vais le mettre en fait sur le creux de ma paupière tout simplement mais très léger il ne faut pas que ça soit trop 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 rose parce que moi voilà je ne suis pas une fille rose je suis une fille mais voilà toutes les filles n'aiment pas le rose je préfère le bleu turquoise pour vous dire la vérité j'en applique toujours très légèrement et je viens tapoter pour enlever l'excédent donc voilà je l'applique sur le creux j'estompe super bien c'est ça qui va faire un joli maquillage parce que si vous n'estompez pas super bien ça va vous faire un tracé net et ça ne va pas être joli joli du tout donc voilà ça va être très 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 neutre je fais pareil de l'autre oeil toujours sinon je ne fais pas pareil de l'autre oeil c'est un petit peu catastrophique donc voilà si vous avez des idées de vidéos ou des vidéos que vous aimeriez que je fasse dites le moi aussi en commentaire parce qu'il y en a voilà ils préfèrent me le dire en privé mais aussi dites le moi en commentaire pour voir si plusieurs d'entre vous ont les mêmes idées que me le dire en en message privé parce qu'en message privé ça ne me dérange absolument pas que vous m'envoyez des idées de vidéos mais c'est qu'après j'ai tellement de messages pourtant je n'ai pas beaucoup d'abonnés mais j'ai beaucoup d'abonnés qui qui m'aident qui m'aident à trouver des idées de vidéos sauf que j'ai tellement de messages qu'à chaque fois je ne sais pas qui a dit qui a dit 1, 2, 3 qui a dit quoi etc et du coup je ne prends pas l'idée parce que tout simplement je ne prends pas l'idée parce que après je ne sais pas si cette idée là était plus demandée que l'autre etc parce que j'ai trop de messages en fait tout simplement et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram c'est là où je poste pratiquement tout donc voilà pour mes yeux c'est très simple là pour le moment donc voilà ensuite alors c'est très léger vous voyez c'est rose très légèrement c'est pas un rose casse-tête là qui va rose tout de suite c'est très léger ensuite je vais appliquer la couleur bordeaux ça par exemple je sais le dire la couleur bordeaux donc celle-ci et je vais faire pareil en fait que le rose je vais en appliquer légèrement sur mon pinceau mais très légèrement et je tapote pour enlever l'excédent et je vais mettre que au coin externe pardon au coin externe de mon oeil en fait ce sera juste pour donner un peu plus de de chaleur au maquillage donc toujours estomper une fois que les yeux sont faits je vous ai plus zoomé pour que vous voyez mieux voilà le résultat que ça donne à peu près quand on a appliqué la couleur bordeaux au coin externe de l'oeil ensuite on va venir appliquer cette couleur-ci alors la couleur Sinting Screen celle-ci avec un tout petit pinceau donc ça c'est un lien aussi de chez ELF je vais l'appliquer et on l'applique au coin interne de notre oeil en fait tout simplement pour donner un petit peu de j'ai un petit bout de mascara un petit peu de brillance d'éclat au maquillage un point de lumière voilà j'arrivais pas à vous le dire le point de lumière donc un petit point de lumière je remonte légèrement pour pas que ça fasse trop démarqué et je fais pareil de l'autre côté bien sûr donc il faut que ça soit assez symétrique des deux yeux parce que des deux yeux des deux yeux des deux oeils faites pas attention à mes cernes j'ai pas mis d'anticernes et j'aurais dû mais voilà je voulais pas mettre d'anticernes tout simplement donc voilà pour le point de lumière il est super neutre et ensuite on va attaquer au ras de cils inférieur donc au ras de cils inférieur tout simplement on va prendre la couleur bordeaux on va reprendre notre couleur bordeaux voilà mais très légèrement aussi pour pas que ça fasse trop voilà et je l'applique au ras de cils inférieur voilà et toujours vers l'extérieur en fait pour pas que ça fasse trop trop tâche et je je sais pas si vous voyez mais j'accorde avec le reste du fard à paupières un petit peu voilà pour pas que ça fasse un côté blanc parce que moi quand j'étais un peu plus débutante je n'accordais pas et en fait ça faisait le fard à paupières un trait blanc et le fard à paupières en dessous du ras de cils c'était pas très joli mais à l'époque j'aimais bien hop alors excusez-moi je suis très concentrée donc voilà j'ai fait le ras de cils inférieur voilà je sens le chocolat donc voilà pour le make-up et je vais mettre mon mascara et je reviens tout de suite après j'ai mis mon mascara donc c'est le mascara de chez Livrocher le sexy pub attendez que je le retrouve voilà c'est celui-ci que j'ai mis voilà qui est très naturel je trouve il est très 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 beau je trouve enfin il fait un effet naturel et voilà souvent moi quand je suis en en rincard avec mon chéri quand elle m'invite au recto etc je fais pas un maquillage non plus très chargé parce que voilà c'est quand même peut-être un resto avec votre chéri mais faut pas charger parce que souvent les garçons n'aiment pas trop quand leurs copines ou autres sont très chargés en maquillage et en rouge à lèvres j'ai pris j'ai mis pardon celui-ci de chez Sephora ça fait longtemps que je l'ai alors je sais même pas s'il y a la référence je sais même pas où on peut trouver la référence donc je vous montre mais je suis pas sûre que c'est peut-être glamour mais je sais pas il m'en reste très peu voilà ce qu'il me reste c'est pas un effet mat pourtant je vous conseille plus les rouges à lèvres mat quand vous allez au restaurant avec vos chéries mais moi j'ai préféré un côté glossy aujourd'hui mettre un petit côté glossy parce que les rouges à lèvres mat on en voit beaucoup et voilà ça tient bien c'est bien résistant voilà on peut manger on peut se faire des bisous avec notre chéri mais voilà moi j'aime bien aussi mettre un petit côté glossy ça fait plus romantique plus glam on va dire donc voilà comment il est il est très nude il est très simple il n'y a pas de paillettes il n'y a pas de truc voilà tout simplement donc voilà je vous fais une petite vidéo à la fin pour vous montrer tout en mieux le résultat et tout sinon je vous laisse je vous fais des très gros bisous mes pastèques si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous à ma chaîne et sinon à bientôt mes pastèques à bientôt ous-titrage Société Radio-Canada à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt